salut à tous aujourd'hui je vais vous parler de cinnamon 2.2 la version qui sera disponible avec la linux mint 17 qui va sortir d'ici un petit mois environ donc là comme c'est indiqué dans la ligne de commande je vais utiliser une machine virtuelle avec UEFI activé je ferai sûrement un tutoriel d'ici quelques jours pour montrer comment installer une marche linux avec UEFI et est ce que notre relation s'est pas simplifié que ça finalement vous allez voir bon on va rester pour l'enverser la cinnamon bon là c'est un circuit spécifique pour l'émulation de l'UEFI là c'est le bootloader qui s'appelle Gummy Boots j'aurais pu laisser les grumes mais je voulais rester léger donc là bien sûr c'est l'arche linux qui démarre toujours aussi rapide merci système D même si certaines personnes le détestent bon comme vous pouvez le voir j'utilise LightDM pour simplement de raison que MDM le gestionnaire de connexion de mint n'est pas disponible en version stable sur l'arche linux j'avais pas envie de me prendre la tête à me faire compiler donc là faut pas oublier que c'est une machine virtuelle sans accélération matérielle donc automatiquement les effets auront un petit peu de lenteur à s'appliquer voilà c'est précisé rendu logiciel blablabla oui on sait que c'est du rendu logiciel c'est pas la peine de le préciser donc là c'est l'interface classique comme on pouvait trouver à l'époque sur les ms windows 95 à windows 7 donc là pour ces terminales de gnomie parce que pour le moment cinéma ne proposait pas de terminal et bien sûr de modifier firefox pour la navigation là on peut voir qu'il ya le nom de l'utilisateur l'appelette de le son le calendrier voilà et vous pour jongler avec les fenêtres et ça c'est tout ce qui est notification donc là vous voyez c'est le menu démarrer de cinnamon ça peut dire ça comme ça avec l'ensemble toutes les applications et par catégorie donc j'ai rajouté 7 zip j'ai rajouté les outils de nomis qui ne sont pas encore remplacés par ceux de cinnamon c'est un point sur lequel je suis revenu dans l'article que je vous conseille de lire donc bien sûr il ya des mots le fork de notice 3.4 qui est maintenant version 2.2 2.20 et vous voyez bien que c'est avec la version compilée que j'étais 3.12 parce qu'il ya tous les apparences de j'étais 4.12 c'est à dire toutes les petites spécialités les boutons et compagnie qui apparaîtront au fur et à mesure là on va ouvrir un terminal donc je donne navigateur classique n'est bon là il affichage par en liste en plus compact en anglais la recherche ça c'est créé un nouveau basket mode navigation je sais pas ce que ça veut dire ah oui c'est par rapport à l'adresse autant pour moi je n'ai pas vu donc là c'est tout ce qui est de plus classique oui je n'ai pas mis de cd par simplement de raison c'est que le ufi qui est fourni avec des marceaux cd donc automatiquement des marceaux cd par info il sera fait démarrer sur l'image d'installation d'arche linux ce qui aurait été un peu ennuyeux je peux toujours l'insérer donc là on va dans c'est c'est ça vous voyez c'est vraiment l'apparence de de nomi comme là avec la cinéma d'installation de deux mois d'avril d'arche linux bon c'est aussi un noyau assez récent le 3 14 1 c'est le nomi terminale 3.12 c'est mes souvenirs sont bons à 32 0 et par contre d'un donné qu'il n'y a pas là il passe au nomi il utilise l'affichage classique donc dans les options et logiciels bon bien tout ce que j'ai mis libre office bien sûr j'ai mis tous les jeux graphismes bon j'aurais rajouté qu'il j'ai pas rajouté polaris c'est le logiciel de drc de gnome la bureautique programmation sont les vidéos bon c'est tout gnome donc si vous tenez pas je ne les montre pas parce que ce n'est pas vraiment la peine de les montrer je reviendrai sur les préférences et l'administration après ces deux trucs bon et l'administration c'est tout ce qui est outil d'administration gdomi donc rien à rajouter je reviendrai sur les préférences par la suite parce qu'elles sont quand même assez développé maintenant donc là c'est mon vieux classique quoi c'est avec la une présentation assez classique qui pourrait presque être adopté par les switchers de windows xp si on a chose qui m'étonnerait je me suis suffisamment exprimé là dessus sur mon blog je vous conseille de rechercher le syndrome du 6 3 1 vous comprendrez quand vous lirez l'article quand même je voulais carrément vous montrer là comme ça vous verrez l'adresse sur cette firefox 28 tout ce qui est plus classique pour que j'aime bien la présentation à la maudite ms windows c'est à dire voilà sans la barre de menu donc là le syndrome de 6 3 1 voilà donc c'est un billet 18 février 2004 voilà comme ça vous pourrez je vous laisse je vous mettrai l'article en lien dans la description de la vidéo c'est j'y pense non c'est un bon dire firefox tout ce qu'il ya de plus classique je vais revenir sur tout ce qui est préférence parce que on voit vraiment qu'il ya cinnamon maintenant un peu le cul entre deux chaises parce que tous les paramètres système maintenant passe par les préférences tous les paramètres système passe par l'outil cinnamon excusez moi je vais y arriver donc là il ya tout ce qui est les fonds d'écran je n'ai que les fonds d'écran par défaut mais apparemment ça doit être un bug de l'accélération logicielle les effets activer les effets de bureau donc c'est pour les personnes qui aiment les effets de détestors sur et compagnie personnellement je suis plus trop fan depuis l'époque de compis les thèmes bon il n'y a que le thème cinnamon par défaut parce que je n'ai pas rajouté parce que c'est tous les thèmes les options bon on va attendre que ça finisse ça je voudrais le faire avant de faire la vidéo mais c'est déjà du direct ah oui quand la barre de notification quand même assez active comme vous pouvez voir comme j'ai inséré un cd il me l'indique qui a inséré la série bah heureusement qu'il ya que 260 fichiers là c'est pour j'avais toute l'apparence oui mais d'avance oui heureusement qu'il n'y a pas 3500 fichiers sinon on serait pas dans la mouïza Voilà, tous les thèmes les plus populaires, les autres paramètres, tout ce qui est affiché les icones dans les menus, les boutons, donc c'est pour personnaliser les fenêtres. Après les applettes, si on en a, là je n'ai pas rajouté d'applettes, c'est des applettes qui sont par défaut, que ce soit l'accessibilité, la luminosité, l'exposition, vous voyez, l'ensemble des applettes qui existent, qui se rajoutent au fur et à mesure en bas. Voilà, donc là, je n'ai pas envie de, il n'y a pas grand chose à montrer. Date et heure, par contre, c'est pas mal le panneau de date et heure, je l'ai bien aimé, parce que maintenant on peut afficher la date, bon, si on veut régler, bon, j'ai ajouté le démon, ce qu'on appelle NTP pour Network Time, donc on déverrouille, c'est bon, et on peut activer l'heure en réseau, et automatiquement il récupérera l'heure en réseau, donc vous voyez, la date a été rajoutée, on peut passer en 12 ou 24 heures, bon, ça ne se voit pas parce que c'est une heure qui est avant midi, mais il y a des options, donc tout ce qui est des applettes, c'est des petites applettes, le bureau, c'est pour afficher les icônes sur le fond du bureau, si vous en avez envie, voilà, c'est comme, c'est pour windowiser un peu l'interface, en général, c'est tous les paramètres, bon, mais là, ça permet d'afficher les notifications, bref, c'est tout ce qui est, on peut utiliser apparemment, à l'écho intelligent, bon, ce n'est pas entièrement traduit, mais ça permet de choisir en fonction, on peut choisir soit l'environnement de notre oreille, bon, par exemple, je vais garder celui-là en haut, je vais mettre, voilà, c'est-à-dire que quand je vais passer là, automatiquement, si j'ai plusieurs gestionnaires de bureau, plusieurs bureaux, ils seront automatiquement sélectionnés, je peux mettre aussi en bas à droite, en bas à gauche, ça dépend, on peut rajouter une icône pour indiquer qu'il y a un changement de bureau, ça, c'est vraiment pas mal, j'avoue que j'ai apprécié, c'est une très bonne option, bon, le tableau de bord, c'est pour personnaliser le tableau de bord en bas, ça, c'est tout ce qui est le plus classique, bon, tout ce qui est, on se rappelle le tiling, en gros, le positionnement des fenêtres, donc, ça, c'est pour les personnes qui ont envie de gérer leurs fenêtres sans qu'elles se superposent, donc, la plupart des options sont très parlantes, donc, le détail du compte, c'est quand on veut personnaliser son compte, donc, il y a pas mal d'images par défaut, alors, qu'est-ce que je vais prendre, comme ça, allez, on va faire, ah ben tiens, ça ne rendra plus agréable à la vision, voilà, donc, là, tout ce qui est appris des espaces de travail, pour que j'ai les différents espaces de travail quand on en a plusieurs en même temps, les fenêtres, les paroles des fenêtres, je suppose, c'est, voilà, c'est vraiment très complet, ça permet de savoir comment modifier les fenêtres, voilà, avec le système du geste, le balde tab pour jongler entre les différentes fenêtres ouvertes, c'est vrai que là, on sent vraiment que, finalement, avant, et vraiment, maintenant, le cœur de la chaise, comme je le répète, rien encore, c'est donc, on a l'impression qu'il ne sait pas s'il va être un environnement de bureau, une simple surcouche graphique, un outil de gnomie, donc, là, toutes informations de système, ce qui m'arrange, c'est que le système d'exploitation n'est pas précisé, or, j'ai installé le paquet lsbrelease, qui permet, justement, de donner le nom du système, la preuve en image, et pourtant, il ne trouve pas le nom du système d'exploitation, bon, donc, vous voyez que, c'est la noyue, c'est la plus proche de celle qui sera sur la version définitive de Mint, donc, clavier, pour le clavier, tout ce qui est gestion de clavier, mais, je pense quand même que vous n'aurez pas la même interface, parce que, il y a beaucoup, c'est, là, c'était recompilé pour GTK 3.12, donc, certains trucs ne seront pas complètement identiques, mais l'interface générale ressemblera, voilà, donc, là, l'affichage, le réseau, c'est Network Manager, donc, comme j'utilise Network Manager, c'est la plus simple, donc, là, vous voyez, c'est vraiment, maintenant, c'est vraiment, on sent vraiment que l'environnement, on sent que, finalement, on a vraiment, comme je le répète une nouvelle fois, le cul-entre-deux-chaises, parce qu'il ne sait pas si c'est un environnement de bureau, si c'est une simple surcouche ou l'objectif de Nomi, si, là, je vais lancer les bourges, vous montrer comment, un peu, comment fonctionne, un peu, maintenant, l'affichage sur plusieurs bureaux, vous n'étonnez pas, c'est la version 4.2.4 RC1, parce que, là, comme j'ai activé testing sur cette version de tâche Linux, automatiquement, j'ai les versions de test des logiciels, donc, là, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, allez, sur le deuxième bureau, je vais ouvrir un émot, et, voilà, un terminal, donc, déjà, je vais vous montrer le head tab, classique, et, maintenant, on va retourner, et c'est, voilà, donc, maintenant, on peut jongler les fenêtres, les déplacer, je suppose, voilà, on va essayer de voir, je ne sais pas si on peut déplacer une fenêtre dans une autre, ah, oui, tiens, on peut, donc, c'est vraiment, là, voilà, alors, je suis sur le bureau 1, où je n'ai plus que NEMO, et, si je vais sur le bureau 2, je pense que c'est ça, voilà, le bureau 2, j'ai les profits writer, et, le terminal ouvert, donc, je reviens sur le premier bureau, donc, c'est quand même, c'est vrai que, finalement, on a fait pas mal de progrès, il était encore un peu lourd à mon goût, bon, je veux bien, quand même, qu'il soit un peu long, parce que c'est une version de machine virtuelle, bon, je pense, quand même, qu'il sera l'accélération matérielle, il sera un peu plus rapide, bon, c'est vrai que, je répète une belle fois, c'est le mélange du cul entre deux chaînes, on ne sait pas si c'est un environnement de bureau, si c'est une simple surcouche ou une digne de GNOME, est-ce que Cinnamon, est-ce que l'équipe de Mint va aller plus loin et forquer les autres logiciels de GNOME, comme l'on fait pour Nemo, là, j'avoue que, je me pose pas mal de questions, donc, là, oui, bon, Cinnamon est une bonne version, mais, il y a son intermédiaire, donc, on verra bien, je vais maintenant, vous quitter, en espérant que vous avez apprécié, et je vous le montre une dernière fois, vous voyez, c'est bien GNOME 3.12, enfin, les outils de GT 4.12, parce que rien que la présentation du panneau de sanction, on en voit la preuve, bon, j'espère que cette présentation rapide vous a plu, et que vous verrez bien ce qu'on en aura, Mint avec la version finale, sinon, on va faire l'action officielle.